Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le deuxième semestre 2020 j'espère que vous allez tous très très bien alors je vais vous donner quelques indications sur cette lecture donc comme comme le titre l'indique et comme je vous l'ai dit il s'agit d'une projection n'est ce pas une idée un avant-goût de cette deuxième partie de l'année 2020 on va faire cette lecture en croix comme on l'avait fait précédemment ensuite de quoi je vais tirer un arcane majeur par mois jusqu'à la fin de l'année et on va commencer en fait au mois d'août parce que dans la mesure où on a déjà fait la lecture du mois de juillet on connaît l'arcane majeur pour ce mois de juillet qui était pour vous la lune vous pouvez aller voir la lecture mensuelle du mois de juillet pour avoir une idée de ce que cela concerne donc on va juste en tirer cinq depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre et chacune de ces cartes sera développée par la suite lors des lectures mensuelles mais tout ça vous en avez l'habitude tout ça vous en avez l'habitude parce que ça fait un moment maintenant que je procède comme ça et puis à la fin de cette lecture ici en croix on va rajouter encore quelques cartes pour pouvoir faire un approfondissement une extension qui elle se trouvera sur la plateforme de location vente de vidéos vimeo n'est ce pas le lien pour y accéder sera dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo à côté de mon nom alice nicolas ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez alice nicolas vous arriverez sur ma page de toutes les extensions 4 de deniers qui est tombé vous arriverez sur ma page de toutes les extensions et vous la trouverez sur cette page là voilà je pense que j'ai tout dit alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet ça je mets un peu de côté on les reprendra tout à l'heure d'accord on va déjà voir la lecture le thème la teinte générale des six prochains mois pour vous alors la première carte ici au milieu c'est l'aspect principal de ces six prochains mois c'est à dire le vraiment le le focus le pilier central de vos prochains six mois et pour vous il s'agit d'un retour à d'un retour à l'innocence d'un retour à l'enfance le passé quelque chose du passé qui refait surface quelque chose qui vous a touché sur le plan émotionnel lié au passé ça peut être des souvenirs d'enfance ça peut être vos enfants si vous en avez passé ça peut être la maison d'enfance ça peut être quelqu'un du passé qui revient qui ressurgit ça peut être un encore une fois un souvenir ou ou quelque chose de votre pas de votre passé pardon qui ressurgit et qui vient qui vient un petit peu vous vous talonner là durant ces six prochains mois il y a quelque chose qui vous connecte à votre passé qui revient sur le devant de la scène ces six prochains mois d'accord on va essayer de voir ce que c'est ici en dessous vous avez les fondements c'est à dire que c'est aussi bien ce que vous possédez et sur quoi vous pouvez vous appuyer que ce qui vous manque quelquefois quand quelque chose nous manque ça devient vraiment un excellent prétexte pour aller le chercher d'accord ça nous talonne donc fondement ce qui vous manque ou ce que vous possédez au contraire et on a la 10 d'épée waouh ok d'accord je commence à comprendre 10 d'épée la fin d'un cycle qui a été particulièrement difficile et douloureux pour vous vraisemblablement lié à votre passé d'accord le fait que cette six de coupe est dans votre focus me fait comprendre que vous êtes en train de vraiment laisser un gros morceau de l'histoire de votre vie derrière vous quelque chose qui vous a laissé un genou à terre quelque chose qui vous a qui vous a mis à terre 10 d'épée c'est des regarder l'illustration c'est voilà c'est ce personnage et il est enfermé autour de 10 épées il peut pas bouger il subit une expérience douloureuse d'accord les épées étant le mental ça veut dire que c'est toujours présent dans sa tête il projette sur l'avenir quelque chose de difficile de douloureux il ya le souvenir de quelque chose de difficile de douloureux le souvenir probablement issu du passé il ya un lien entre une expérience traumatisante parce que 10 épées poignardées dans le dos c'est pas rien donc le souvenir d'une expérience traumatisante liée à l'enfance ou à votre passé la bonne nouvelle c'est que c'est une 10 ça veut dire que c'est la fin il n'y a pas de 11 vous êtes arrivé au bout vous êtes en train vraisemblablement de digérer quelque chose lié à ce traumatisme de votre passé d'accord la position ici c'est ce à quoi vous aspirez à quoi est ce que vous aspirez vous durant ces six prochains mois à trouver un équilibre vous jonglez alors vous pouvez jongler peut-être avec vos finances oui travail finance oui c'est possible mais vous pouvez aussi et jongler avec une cette sensation de de valorisation de considération pour vous même quand on sort de quelque chose d'aussi douloureux que la 10 d'épée on est obligé de réévaluer l'image qu'on a de soi même d'accord où on va se féliciter peut-être d'avoir traversé quelque chose de difficile d'avoir appris à travers ses expériences difficiles de s'être redressé d'avoir pu continuer à vivre normalement ou ou voilà on se on s'auto congratule d'avoir traversé le tunnel sombre et obscur et d'être parvenu à l'extrémité de ce tunnel d'être d'être ressorti dans la lumière on s'auto congratule donc on réévalue l'image qu'on a de soi même on réévalue le courage qu'on a face aux épreuves que la vie nous nous tend nous apporte on réévalue le chemin parcouru lorsqu'on fait du développement personnel et qu'on essaie de soigner nos blessures du passé on a forcément une plus belle image de soi même et vous aspirez à réévaluer l'image que vous avez de vous même vous aspirez à à redorer votre blason pour vous d'abord mais aussi pour les autres en disant bon ben voilà moi j'ai fait ce boulot là j'ai travaillé j'ai travaillé sur mes blessures du passé j'ai travaillé sur mes fêlures et sur mes failles je l'ai fait j'ai réussi à digérer quelque chose de difficile digérer 10 épées c'est pas rien d'accord donc il ya quelque chose il ya quelque chose ici de là il ya quelque chose ici du développement il ya quelque chose de la guérison de l'aboutissement d'un chemin difficile de dans les blessures et et avec une belle guérison en finale on continue on va essayer de comprendre un peu mieux ici c'est la position de tout ce que vous devez lâcher ce que vous devez laisser derrière vous ce que ce que vous devez révolutionner dans votre vie dans votre existence ou dans votre entourage pour pouvoir évoluer continuer votre cheminement dans votre vie alors ici le passé le chevalier d'épée pour moi le chevalier d'épée dans cette configuration si c'est pas tant la rapidité c'est surtout les mots blessant je pense que dans votre expérience douloureuse et difficile du passé il ya dû y avoir des mots des phrases qui vous ont meurtris qui vous ont blessé comme un coup de poignard dans le ventre d'accord des mots peut-être de votre maman des mots peut-être de votre entourage de professeurs d'école de de votre frère de votre de votre soeur de cousins de copains de jeu d'amis de jeu des phrases qui vous ont probablement fait très mal et que vous avez peut-être porté comme ça pendant quelques années et c'est ça que vous laissez derrière vous c'est un échange de mots tranchants froid métallique tranchant des mots qui n'ont pas d'autre but que de blesser de faire mal volontairement mais ça c'était pas rien quand même alors j'ai oublié de dire fondement ce que vous avez ou ce qui vous manque ici en l'occurrence c'est un cadeau c'est un cadeau pourquoi parce que vous êtes arrivé au bout de ce cycle et que vous allez pouvoir rebondir maintenant grâce à l'expérience acquise à travers ce que vous avez vécu rebondir vers quelque chose qui vous correspond mieux rebondir vers une une meilleure image une meilleure idée que vous avez de vous même et de vos compétences et de votre de votre perception des obstacles d'accord donc c'est un cadeau aujourd'hui ça ne l'a pas été pendant quelques années peut-être une dizaine d'années aujourd'hui ça l'est devenu pourquoi parce que vous avez été capable de mettre derrière vous des phrases des mots difficiles ou des lettres que vous avez peut-être reçu qui vous ont fortement ébranlé fortement blessé meurtri c'est le métal c'est le c'est la dureté du métal c'est des mots qui sont aussi tranchants qu'une lame de rasoir d'accord et ça vous laissez derrière vous et parce que vous avez fait ce pas de laisser ça derrière vous d'évoluer d'apprendre de ces blessures on apprend on évolue vous êtes capable d'avoir une meilleure idée de vous même ça n'a pas dû être tout facile quand même ça n'a pas dû être tout facile alors la position ici c'est l'action conseiller un nouveau départ basé sur un denier ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous jonglez avec l'image que vous avez de vous même vous jonglez avec l'image que vous voulez donner de vous aux autres et au final vous choisissez une image vous choisissez une valeur une compétence quelque chose de vous que vous considérez valeureux n'est ce pas et que vous allez vous allez vous allez vous servir de ça pour démarrer quelque chose de nouveau vous vous commencez pour moi c'est vraiment une toute nouvelle image idée que vous avez de vous même vous prenez cette image voilà j'aime me montrer sous cet angle là j'aime que les gens pensent que je suis quelqu'un qui a vaillamment traversé ses blessures et qui en est ressorti plus riche qu'avant vous prenez cette image désormais c'est l'image que je vais montrer aux autres c'est sous cet angle là que les autres vont me percevoir et je commence ma nouvelle vie avec cette énergie là vous prenez ici le valet de denier vous prenez cette cette valeur ce denier et vous commencez quelque chose de tout nouveau avec ça un nouveau chapitre de votre vie une nouvelle une nouvelle étape de votre vie une nouvelle structure dans votre vie quelque chose de nouveau mais basé sur ce que vous considérez être valeureux ou vaillant pardon valeureux ou vaillant de ce que vous dégagez d'accord alors on va voir maintenant mois après mois comment ça se comment ça chemine pour vous n'est ce pas alors on a vu en juillet la lune la lune nous parle d'émotions des émotions de tout ce qui est caché c'est à dire les émotions cachées dans votre inconscient et qui peuvent ressurgir qui peuvent refaire surface notamment par le biais de souvenirs d'enfance à mon avis c'est le moment où une espèce de comme une comme une sorte de vague de vague de souvenirs de votre enfance vous submerge avec probablement beaucoup de réaction émotive des larmes des des cette sensation d'injustice cette sensation d'avoir vécu quelque chose d'injuste mais en même temps cette grande capacité à comprendre ou plutôt cette capacité à comprendre la grande résilience qui va avec ce que vous avez vécu et je pense que le mois de juillet c'est un petit peu la connexion avec tout ça que vous expérimentez alors on va voir le mois d'août qu'est ce que le mois d'août nous réserve ici pour vous le mois d'août le mois d'août on a la tempérance la guérison au mois d'août vous tempérez les émotions d'accord vous calmez le jeu vous mettez de l'eau froide dans des émotions trop bouillonnante et vous mettez de l'eau chaude dans des émotions un petit peu trop refroidi vous essayez de tempérer vous essayez de trouver un nouveau point d'appui pour pouvoir rebondir mais basé sur la leçon que vous apprenez ici c'est on parle ici vraiment de résilience c'est véritablement la résilience ici qui vous attend ces six prochains mois d'accord et vous y parvenez puisque vous comprenez à quel point ça vous impacte positivement à quel point vous vous enrichissez de ce passé douloureux alors au mois d'août on tempère un petit peu tout ça on reprend un peu son souffle au mois de septembre qu'est ce qu'on a c'est qui c'est l'impératrice au mois de septembre ça y est on est plus dans une énergie valet de denier c'est à dire qu'on va féconder une nouvelle image de soi même on va en prendre soin on va la protéger on va la nourrir pour qu'elle puisse grandir en son sein d'accord donc il y a comme une étincelle une pépite d'une nouvelle perception de soi ça se passe vraiment en deux phases c'est d'abord soi face à soi et ensuite soi face aux autres mais d'abord nous à l'intérieur de nous il y a une pépite là quelque chose que vous saisissez vous en saisissez la valeur puisque vous passez du temps un petit peu à ressentir tout ça et vous prenez cette pépite et vous essayez de la nourrir de la protéger pour qu'elle puisse grandir pour qu'elle puisse évoluer et éclore d'elle-même et c'est à ce moment là que les autres verront tout le travail que vous avez fait sur vous même verront à quel point ce que vous avez vécu vous a transformé métamorphosé enrichi mûri bonifié et c'est là où vraiment vous retirez tout le fruit tout le bénéfice de cette expérience douloureuse que vous avez vécu on continue octobre les étoiles l'espoir est la fin de la guérison avec les étoiles les étoiles interviennent le jour où l'espoir renaît en vous ça peut concerner tous les domaines d'accord la famille l'argent le travail l'amour tous les domaines le jour où les étoiles deviennent votre énergie principale c'est parce que vous renouez avec l'espoir quand on est dans ce type d'énergie ici on n'a pas d'espoir on voudrait que tout s'arrête on voudrait que tout s'éteint que tout s'éteigne pardon et que tout s'arrête alors pour passer de ça à l'énergie de l'étoile l'espoir refait surface à l'intérieur de vous l'espoir a été nourri entretenu par l'énergie de l'impératrice jusqu'à ce que ça prenne plus d'ampleur et que ça vous inonde que ça vous irradie comme un soleil le mois de novembre eh ben quand on parle du soleil il fait son apparition d'accord donc vous voyez bien ici à partir du mois d'août vous calmez le jeu il y a le début d'une guérison n'est-ce pas qui va faire son cheminement jusqu'en novembre ou là ça y est là vous pourrez vous mettre à briller comme le soleil là vous pourrez dire ça y est j'y suis arrivé j'ai fait ma résilience j'ai fait mon job j'ai soigné cette blessure cette fêlure ici j'en ai retiré l'essence utile pour moi je m'aime je m'aime je me montre tel que je suis sans peur sans crainte d'être à nouveau meurtri et les autres vont voir à ce moment là tout le parcours que vous avez réussi à faire tout le cheminement que vous avez réussi à faire et en fin d'année au mois de décembre vous avez vous avez vous avez vous avez eh ben le chariot c'est à dire le triomphe et probablement alors il y a plusieurs choses avec le chariot le chariot c'est surtout la la concordance des paradoxes intérieurs d'accord on n'a plus peur on n'a plus de manque de confiance en soi on n'a plus de crainte de l'avenir on n'a plus de doute on a on a on est sûr de soi on est sur un chemin triomphant le chariot il avance à toute vapeur ou à toute vitesse c'est pas un bateau non plus il avance à toute vitesse ça va vite les choses se remettent à bouger pourquoi parce qu'à l'intérieur de vous vous êtes en paix vous avez fait la paix avec cette partie blessée de vous même vous avez fait la paix avec votre passé avec votre enfance avec ces meurtrissures ici ces fêlures et quand on est en paix on peut à nouveau avancer évoluer dans sa vie ça peut aussi nous indiquer un voyage ou un déménagement fin d'année mais surtout aussi le chariot ici au mois de décembre peut nous expliquer que vous préparez en décembre quelque chose qui émergera en juillet prochain c'est possible aussi puisque le chariot c'est le signe du cancer le cancer son anniversaire c'est au mois de juillet donc ça peut très bien nous expliquer que tout ce parcours que vous faites ici verra d'une certaine façon son apothéose en juillet par le biais d'une décision d'un choix d'un revirement de quelque chose comme ça d'accord alors on va voir maintenant on remet tout ça un petit peu de côté ici pour se laisser de la place et on va voir maintenant comment on va faire notre extension là dessus pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance il y a cette extension qui se trouve sur Vimeo alors on va voir d'abord la 6 de coupe qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre de plus la 6 de coupe qu'est-ce qu'elle a de plus à nous apporter qu'est-ce qu'elle a de plus à nous apporter oula oui il y a eu quelque chose de il y a eu quelque chose de l'ordre il y a eu quelque chose de l'ordre de la soumission c'est c'est un lien toxique quelque chose de toxique du passé alors ça peut parfaitement être une une humiliation une blessure profonde un enchaînement à quelque chose du passé voilà c'est c'était compliqué clairement d'accord alors ensuite ici les fondements avec cette blessure les fondements avec cette blessure qu'est-ce qu'on a regardez ça deux fois la 10 d'épée vous imaginez un petit peu deux fois c'est dire si c'est quelque chose qui vous a laissé à terre vous avez probablement probablement eu à ce moment-là des envies de tirer la prise de lâcher la rampe et de tout laisser aller probablement aujourd'hui c'est un tremplin hein ce personnage ici poignardé il se redresse il se libère il se redresse d'accord mais ça n'a pas dû être tout facile vraiment ce à quoi vous aspirez ici le jonglage le jonglage l'estime de soi-même voilà la tempérance de la douceur de la guérison d'accord ça va mieux ça bouge ça va mieux le passé ce que vous lâchez ces mots tranchants difficiles voilà vous vous libérez le fou nous explique que vous vous libérez du passé vous vous délivrez de ce poids du passé de cette de ces ces mots tranchants du passé vous vous en libérez et l'action conseillée ici avec le valet de denier ce nouveau départ voilà vous quittez vous quittez cette scène émotionnelle de votre passé de votre enfance vous partez de là parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et vous laissez ça derrière vous on a deux énergies ici qui nous explique que vous laissez le passé derrière vous d'accord donc très bien regardez ce qu'on a là derrière encore une fois la 6 de coupe l'enfance le passé n'est ce pas voilà mes chers alors ceux qui me rejoignent sur Vimeo à tout de suite et les autres on se retrouve au mois d'août pour voir beaucoup plus en détail ce que cette énergie de la tempérance peut nous apprendre peut nous apporter sur ce cheminement là durant ces 6 prochains mois d'accord merci de partager merci de liker merci de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à tout de suite merci beaucoup c'est cool merci de vous abonner à tout de suite merci de vous abonner